Le Paris Saint-Germain assure l'essentiel, la blessure de Neymar, le récap de la soirée Ligue des Champions et l'avant-match de Nice et Lille en Ligue Europa, c'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. Paris gagne, mais sans convaincre. Malgré son succès 2-0 sur la pelouse de Bachar Cheyir, le PSG n'a pas dissipé les doutes qui l'entourent. Les hommes de Thomas Tourelle ont été gênés par l'équipe turque une longue partie du match, Keylor Navas a même sauvé les siens à plusieurs reprises avant que Moïskine n'ouvre le score. A la réception d'un corner de Mbappé, l'attaquant italien place une tête croisée et soulage le PSG peu après l'heure de jeu. Moïskine va ensuite mettre Paris définitivement à l'abri et rapporter les 3 premiers points dans la compétition. Avec ce succès, le PSG repasse 2e du groupe H à la différence de but devant Leipzig. Les Allemands ont lourdement été battus 5-0 face à Manchester United. Marcus Rashford a malmené la défense de Leipzig en inscrivant un triplé dans le dernier quart d'heure. Paris devra aussi exploiter les failles de l'équipe allemande le 4 novembre prochain pour valider sa performance d'hier soir. Pour ce match, Paris espère pouvoir compter sur Neymar. Pour rappel, le numéro 10 parisien est sorti blessé avant la demi-heure de jeu en se touchant les adducteurs. Le Brésilien devra passer des examens pour évaluer la gravité de sa blessure, a précisé Thomas Tourelle en après-match. J'espère que ce n'est pas encore un plaisir. Il a le sentiment inconfortable, pas libre et pour ça il est sorti. Mais j'espère vraiment que ce n'est pas un plaisir. Mais on doit attendre, je ne vais pas parler avec le doc, peut-être on doit attendre des images demain. De son côté, le stade Rennes continue son apprentissage. Après son nul inaugural face à Krasnodar, les Bretons ont été battus 1-0 sur la pelouse de Séville. Privé de Steven Enzonzi et Eduardo Camavinga, Rennes n'a pas vraiment existé dans ce match. Les hommes de Julien Stéphane n'ont frappé que deux fois au but. Et après avoir été sauvé par ses montants et par un excellent Alfred Gomis dans les buts, Rennes a fini par céder sur un but de De Jong en seconde période. Avec cette défaite, Rennes se retrouve déjà distancé dans la course au huitième de finale. Ex-écho avec Krasnodar, le club breton devra se battre pour se qualifier en Ligue Europa. Le stade Rennes affrontera Chelsea mercredi prochain à Stamford Bridge. Les Blues se sont d'ailleurs facilement imposés 4-0 face à Krasnodar. Hudson Odoi, Werner, Ziyech et Pulisic sont les buteurs. Dans les autres rencontres de la soirée, le Barça s'est adjugé le choc face à la Juventus. Les Blaugrana ont pris l'avantage au quart d'heure de jeu grâce à un but du français Ousmane Dembele. Le match a surtout été marqué par un triplé d'Alvaro Morata, refusé par la VAR. L'attaquant espagnol a été jugé hors-jeu pour quelques centimètres à trois reprises. Dans un match contrôlé et dominé par le FC Barcelone, Messi est venu inscrire le but du 2-0 sur pénalty dans le temps additionnel. L'autre rencontre du groupe G a accouché d'un match nul de but partout entre Ferencvaros et le Dynamo Kiev. Enfin, dans la poule F, Dortmund a disposé du Zenit Saint-Pétersbourg de but à zéro. Le Borussia a forcé la décision en fin de match grâce à un pénalty de Jadon Sancho. Et Erling Haaland y est aussi allé de son petit but. Avec cette victoire, Dortmund se replace troisième du groupe, juste derrière Bruges et la Lazio, qui se sont neutralisés un but partout en Belgique. Ce soir, la Ligue Europa est au programme avec deux rencontres importantes pour Nice et Lille. Les Aiglons devront rebondir face à la poêle Bircheva à 21h à l'Allianz Riviera. Après la claque 6-2 reçue sur la pelouse de l'Everkusen la semaine dernière, Nice doit réagir et s'imposer s'il veut garder ses chances de qualification pour les 16e de finale. Pour ce match face aux Israéliens, Patrick Viera pourra compter sur un groupe au complet et aussi sur sa recrue phare Jeffrey Nadelaïd. Avant le match du gym, Lille affrontera le Celtic Glasgow à 18h55 à domicile. Leader de son groupe, le LOSC devra confirmer sa large victoire 4 buts à 1 contre Prague lors de la première journée. Les coéquipiers de Renato Sanchez affrontent une équipe du Celtic en difficulté ces derniers temps. Les écossais n'ont plus gagné depuis trois matchs, une dynamique qui contraste avec celle des nordistes puisque Lille est toujours un vaincu en ce début de saison et voudra poursuivre cette série. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.